Selon une récente étude de la haute école juricoise pour les sciences appliquées, les adolescents de Suisse souffrent d'importants troubles du sommeil. La plupart d'entre eux se sentent fatigués, voire épuisés, malgré une moyenne de 8 heures de sommeil par nuit. Certains spécialistes n'hésitent même pas à parler d'épidémie et proposent de modifier les rythmes scolaires et d'encourager les ados à changer radicalement de comportement. On va en parler avec vous, Théo Hierly, bonsoir. Vous êtes étudiant au collège de Gombach à Fribourg. Et vous souffrez de troubles du sommeil. Ouais, grave. Alors, comment est-ce qu'il se manifeste ? En fait, je suis trop crevé. Je m'endors tout le temps. Je suis dans le bus, au cours, au basket, au local. C'est un truc de malade. D'accord. Mais est-ce que vous savez pourquoi ? Ben ouais, je crois. Vous croyez ? Non, je crois. Ah, vous croissez, vous voulez dire ? Ah oui. Je crois grave, quoi. Ouais. J'en sais tout, c'est les pieds. Ah bon ? Ouais. Je suis passé jour de la taille 44 à la taille 47 en 3 mois. Waouh. Ouais, jour, ça me prend toute mon énergie, toutes mes émotions. C'est abusé, quoi. Ouais, je comprends. Euh, du coup, ben en plus, euh... J'en sais quoi, vous vous transpirez ? Ben je transpire grave des pieds, quoi. Grave, grave. Vous les soutirez ? Non, 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 ça va. Ça fait l'effet d'un colis. Selon l'enquête que je citais en introduction... Oh putain ! Il y a certes la croissance qui justifie la fatigue des adolescents, mais on peut citer aussi, et même surtout, l'utilisation massive des écrans qui altèrent le sommeil. Oh ! Je peux avoir une boîte de capote small, n'obéille. Pardon, quoi ? Théo, vous faites une utilisation importante de votre smartphone avant d'aller dormir ? Ouais, normal, je check 2, 3 trucs, vite fait. Voilà, mais genre, vous, je sais pas, vous allez relever vos mails, vous lisez des articles de presse ? Mais ta gueule ! Mais la presse, c'est pas fait pour nous, y a rien d'intéressant dedans. Genre, l'autre jour, ouais, ils arrêtaient pas d'envoyer des pushs pour nous annoncer la mort d'un prince. Genre, on savait même pas de quel pays il était prince. Ok, alors... Genre, push, 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 push... Prince est mort. Genre, ok, vous allez sur Facebook, alors ? Vous allez sur Facebook ? Mais ta gueule, Facebook, c'est pour les vieux. Moi, je connais personne qui a un jour moins 18 qui est sur Facebook. D'accord. Jour, non, moi, je vais sur Snapchat ou bien Instagram. Ou bien des fois sur Twitter pour checker les dernières punchlines de nec-feu et puis gradure. Puis aussi, je vais des fois sur Spank Bank. C'est quoi, Spank Bank ? Sans site. Avec des scènes. Des scènes. Ouais, j'en regarde tous les soirs, plusieurs. C'est à cause de mes hormones, je suis obligé. Sinon, j'ai trop mal au cou et j'arrive... J'arrive vraiment pas à m'endormir. Mais vous savez que regarder... Ça tire. Ça tire, ça pique. Vous savez que, regardez un écran le soir, c'est très mauvais pour le sommeil. Ça retarde la sécrétion de mélatonine. Vous savez, la mélatonine qui provoque l'endormissement. Mais je veux pas sécréter de la mélatonine. Je sécrète déjà bien assez de trucs avec mes glandes. Déjà que ma mère, elle trouve que j'utilise déjà bien trop de Kleenex. Pourtant, il y a des ados qui ont retrouvé le sommeil en prenant de la mélatonine et en arrêtant de consulter tout écran au moins 3 heures avant d'aller au lit. Quoi ? Mais ça leur sert à quoi ? Bah, à se remettre en forme et puis à poursuivre leurs études sereinement. À quoi bon être en forme si c'est pour être totalement coupé du monde ? Franchement, non mais... Il y a de quoi finir déprimé ou bien même suicidé, quoi. En plus, je pourrais même pas annoncer mon suicide sur Snapchat si je devais me déconnecter. Non mais, il faut arrêter de dire des conneries, quoi. Genre, il faut arrêter de dire des conneries. Genre, il faut prendre des vraies solutions qu'il faut proposer. Quelles solutions vous avez à proposer ? Par exemple, vous voudrez commencer l'école, genre à midi. Et puis genre, il faudrait inverser le programme du week-end avec le programme de la semaine. Ah oui ? Ouais, puis genre, il faudrait faire les forfaits prepay en illimité pour la 4G. Genre, pour qu'on puisse être intégrés. Vous les adultes, vous êtes vraiment tarés, quoi. Mais vous avez vraiment une poutre dans l'œil du voisin. Si vous le dites. Je le dites. Théo Hierly, je rappelle que vous êtes étudiant au collège de Gambach à Fribourg. Merci pour ce témoignage et bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada